Salut à tous aujourd'hui pour réduire notre impact sur l'environnement nous vous proposons de trier vos déchets. Alors je sais vous avez déjà entendu ça des dizaines de fois mais il paraît qu'il faut entendre une information au moins 90 fois pour qu'elle soit vraiment intégrée par le cerveau. Alors rappelons que vous pouvez facilement mettre de côté tous les déchets en verre. Vous trouverez beaucoup de poubelles à verre dans les villes et les campagnes. Vous pouvez également trier tous les cartons mais attention selon les communes les critères de sélection sont plus ou moins strictes. Vous pouvez aussi mettre de côté les vieux vêtements que vous pouvez donner dans une friperie ou à Emmaüs sinon la plupart des villes ont des bennes de récupération où ils pourront être recyclés. Vous pouvez déposer vos pistes usagées, vos ampoules cassées et certains appareils électroniques dans les poubelles de nombreuses grandes surfaces. Au moins elles ont ça de positif. Cela dit n'est pas forcément nécessaire de faire ses courses. Pour tout ce qui est déchets métalliques, gravapes, pneus, huiles mécaniques, gros électroménagers et bien il reste la déchetterie. A la campagne vous pouvez aussi mettre de côté les déchets végétaux et si vous n'avez pas le temps ou l'envie de faire un compost, les pieds des arbres du nuet feront très bien l'affaire. Tant que vous faites attention de ne pas y mettre de déchets de viande vous ne serez pas apportuné par les nuisibles. Toujours à la campagne vous pouvez réutiliser vos déchets verts pour faire du paillage ou du compost. Sinon déposez-les en tas dans un coin ou éparpillez-les par terre et ils se décomposeront d'eux-mêmes nourrissant ainsi votre sol. Enfin pour tout le reste il y a votre poubelle de ménage. Pour les fumeurs pensez à ne surtout jamais jeter vos mégots par terre. Ils sont une source énorme de pollution pour l'eau et la terre environnante, notamment en éléments lourds et toxiques. Pour finir méfiez-vous quand même des chiffres qui font rêver. Par exemple la Suède qui est le champion mondial du recyclage avec 99% de ses déchets recyclés et seulement 1% qui se retrouve dans les décharges à ciel ouvert. Là où la Vendée, notre champion national, en recycle un peu plus de 50%. Cependant la Suède a principalement misé sur l'incinération des déchets fortes productrices de gaz à effet de serre et qui génèrent dioxyne et des métaux lourds dont ces usines d'incinération ne savent pas trop quoi faire. En conclusion le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas alors pensons récupération et réutilisation avant de penser recyclage. Moins on produira de déchets plus il sera facile de les recycler. Alors nous on est prêts et vous ? Alors abonne toi comme ça tu auras toutes les news et puis partage aussi ! C'est cool ! Ciao !